Coucou ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour 3 participations au concours. Donc la première... Donc déjà il y a une très jolie carte. Donc elle me dit félicitations pour tes 1000 abonnés. Et elle participe au concours et elle espère que ça me plaira. Alors moi ça me plaît mais comme vous le savez ce n'est pas moi qui décide de qui gagnera. Donc voilà. Mais tout le monde a sa chance. Donc voici sa mémoridex. Donc la forme est très jolie. On a bien le papillon et on a bien du violet. Donc c'est parfait. C'est validé. Donc ça c'est la mémoridex numéro 7. Et ensuite elle a fait une ATC. Donc ATC numéro 4. Donc sur le thème de One Piece. Donc c'est un animé. Donc c'est très bien. Je n'ai même pas pris mon classeur. Il est là. Donc on va mettre, on va la mettre tout de suite dans le classeur puisque c'est validé. Par contre je vais retirer, je vais retirer le papier et en plus il y avait un très joli washi sur le papier. Mais j'ai été obligée de le retirer sinon ça ne passait pas dans la petite pochette. Donc voilà. Normalement ça passe. Ouais c'est bon. Donc participation numéro 4. ATC validé. Ensuite, une autre très jolie carte. Sur le thème de Noël. Elle est vraiment magnifique. Donc je participe à ton concours. Donc elle a envoyé une ATC et une mémoridex. En espérant qu'elle soit dans le thème. Oui, elle est parfaitement dans le thème. Elle dit que mes vidéos sont intéressantes. Merci beaucoup. Et elle souhaite une longue vie à ma chaîne. C'est vraiment très gentil. Donc je vous remontre sa jolie petite carte sur le thème de Noël. Alors, mémoridex numéro 8. Franchement la mémoridex elle est magnifique. Et en plus c'est super bien présenté. Franchement quand on ouvre ça. Et en plus c'est décoré des deux côtés. Donc c'est décoré de ce côté-ci. Et c'est également décoré de l'autre côté. Alors, je vais ouvrir. Alors, elle m'a laissé les petites découpes en fait. Quand elle a fait ses bordures, elle m'a laissé les petites découpes. Donc je vais les garder. Je les utiliserai avec plaisir. Et en fait, je pense que ça s'ouvre. Oh ! C'est trop bien fait ! En fait, ça s'ouvre. Je vais essayer de vous montrer. En fait, ça s'ouvre comme ça. Ça se referme. Hop ! Et ça se ferme avec une petite... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une petite... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc c'est un petit truc qu'on tourne comme ceci. Et en fait, ça referme le sac. Franchement, c'est trop bien fait ! J'adore ! Donc là, on a du violet et on a des papillons. Super original ! Franchement, magnifique ! Magnifique ! Et donc, les petites découpes, je m'en servirai. J'espère que je ne vais pas en mettre partout. Non ! Et ensuite, elle m'a envoyé donc ses ATC. Et elle en a envoyé trois. Donc c'est thème manga. Donc elle a envoyé une, deux et trois sur trois. Waouh ! Alors... Donc toujours avec... Un magnifique emballage. Alors, la première, je pense que c'est... Je pense que c'est One Punch Mine. Punch Mine. En bref, je suis toujours aussi nul en anglais. Mais voilà, son ATC, c'est la 1 sur 3. Ensuite, celle-ci, c'est la 2 sur 3. Alors, je ne sais pas du tout quel... Celui-là, je ne le connais pas. C'est juste écrit manga. Donc je ne sais pas du tout quel manga c'est, en fait. Et là, donc, c'est du One Piece. Elles sont très jolies, ces ATC. Très, très jolies. Et donc, comme elle en a envoyé trois, Eh bien, elle a trois fois plus de chances de gagner, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que... Je vais les mettre dans le classeur. À la suite, comme ça. Et mon petit frère, ben, quand il... Quand il regardera, il ne saura pas que ces deux ATC-là sont de la même personne, en fait. Donc franchement, elles sont magnifiques, ces ATC. Donc je vais mettre des papiers blancs derrière après, hein. Comme pour les autres. Voilà. Donc là, c'était, je ne vous ai pas dit, la participation numéro 5 ATC. Et ensuite, j'ai une dernière participation Memory Dex. Donc c'est la Memory Dex numéro 9. Il me semble. 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Donc c'est la Memory Dex numéro 9. Donc, on a bien du violet. Et on a bien un papillon. Elle est vraiment très jolie. Donc, elle écrit derrière son ATC, sa Memory Dex, pardon, qu'elle le scrape pour le plaisir, pardon, et qu'elle me souhaite une bonne année. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne année à toi également. Voilà. Je le mets dans la petite boîte. Voilà, voilà. Et tout à l'heure, je suis allée chez Aldis. Et j'ai trouvé des petites choses. Donc, je voulais en profiter pour vous les montrer, en fait. Alors, il y avait en fait des petits paquets comme ceci à 1 euro. Alors, j'en avais déjà acheté. Mais quand je les ai achetés, ils n'étaient pas du tout à 1 euro. Ils étaient à 2 euros ou 2,50 il me semble. Donc, ce sont 4 bobines différentes et il y a 10 mètres de long et ça fait 1 mm de large. Donc, en fait, c'est de la cordelette. Alors, il y en a de la rose unie, de la bleu clair unie, de la rose et blanche. Donc, pour moi, c'est une sorte de tuine, en fait. Et de la bleue et blanche. Donc, j'ai pris deux fois le même. Et ensuite, alors là, par contre, ce sont les mêmes aussi. En fait, j'ai pris deux fois les mêmes paquets. Il n'y en restait que 6 et j'en ai pris 4. Donc, voilà. Donc, toujours à 1 euro. Et comme c'était des couleurs différentes. Donc, il y en a de la blanche. Ensuite, il y en a de la violette. Donc, ce n'est pas la même que celle-ci. Celle-ci est un peu plus claire que celle-ci. Ensuite, il y en a de la violette rose. Donc, c'est le même. Celle-ci est un peu plus foncée que celle-ci et blanche. Et ensuite, il y en a de la noire et blanche. Donc, voilà. Et ensuite, il y avait des enveloppes comme ça. Et quand j'ai vu le prix, je les ai pris immédiatement. Parce que c'était également 1 euro pièce. Donc, il y en a quand même 100 à l'intérieur. Et du coup, j'ai pris 2 paquets. Parce qu'il en restait plus que 2. Et donc, je n'ai pas hésité. Je les ai prises directement. Par contre, à l'intérieur, je ne sais pas comment elles sont. Hop. Je vais les ouvrir. De toute façon, ça me servira tout le temps. En fait, ce que je fais, c'est que quand vous me réservez des ATC, en fait, j'écris votre nom ici. Je mets les ATC dedans. Si jamais l'enveloppe est trop petite, je la change. Si jamais je garde cette enveloppe-là, j'écris juste votre adresse, en fait. Puisque votre nom est déjà écrit. Donc, en fait, elles sont comme ça. Il faut venir rabattre comme ça. Et coller, en fait. De toute façon, je rajoute toujours un bout de scotch. Donc, voilà. C'est des petites standards. Un peu comme celle de chez Action, quoi. Celle de chez Action, c'est celle-là. Elle s'ouvre comme ça. Et là, elle s'ouvre pareil. Au niveau de la taille, c'est la même chose. Donc, je ne sais plus combien ça coûte, par contre, chez Action. Je ne me souviens plus du tout. Mais bon, là, pour 1 euro, je n'ai pas hésité. Je les ai prises, quoi. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup aux personnes qui ont participé au concours. Et bonne chance à toutes et à tous. Bye, bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada